Bonjour, je suis Christine Vinet, votre enseignante de la conduite sur Codedelaroute.fr. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème « Les règles de priorité ». Tout d'abord, il y aura plusieurs sous-thèmes. La signalisation de priorité, le type d'intersection, les feux tricolores et les gestes des agents. Au niveau de la signalisation de priorité, il y en a plusieurs. Nous avons tout d'abord les routes prioritaires. Quand vous rencontrez ce panneau, cela veut dire que sur la route où vous êtes, vous êtes prioritaire jusqu'à la prochaine intersection. C'est la fin de route prioritaire, bien évidemment, puisque c'est barré. Ce panneau, c'est un panneau de céder le passage. Quand on arrive sur ce panneau, on n'a pas l'obligation d'arrêt, mais il faut quand même ralentir. Et s'il y a des usagers, il faut tout d'abord vérifier à gauche et ensuite vérifier à droite. Et s'il n'y a personne, on peut s'engager. Ça, c'est un panneau de signalisation avancée, c'est-à-dire qu'on va avoir une intersection à 150 mètres. En agglomération, c'est 50 mètres. En agglomération, c'est 150 mètres. Ce panneau indique un stop à 150 mètres, donc c'est aussi une signalisation avancée. Vous avez une autre signalisation avancée qui est la signalisation du rond-point. Je fais juste la petite différence entre la signalisation avancée et la signalisation de position. La signalisation avancée, c'est une signalisation que vous allez avoir avant l'intersection, donc à 50 mètres ou à 150 mètres. Et la signalisation de position, c'est une signalisation que vous allez avoir, que vous allez être obligé de respecter au moment du panneau. Là, nous avons le panneau de la priorité à droite qui s'appelle aussi la Croix de Saint-André. Donc, ce panneau de priorité à droite nous indique l'intersection. On doit respecter les usagers qui arrivent de droite, on doit les laisser passer. Ensuite, alors, une précision par rapport à ça, c'est que même si le véhicule qui est prioritaire s'arrête pour des raisons de sécurité, ça ne veut pas dire qu'il perd sa priorité. Parce que souvent, les gens pensent qu'à partir du moment où le véhicule est arrêté, on perd sa priorité. C'est faux. Le véhicule est toujours prioritaire tant qu'il ne s'est pas engagé. Ensuite, nous avons ce type de panneau qui va indiquer que la prochaine intersection est protégée. C'est-à-dire que nous, on va être prioritaire que par rapport à la prochaine intersection. Et enfin, nous avons ce panneau stop, évidemment, qui nous oblige à nous arrêter. Donc, il faut bien faire attention. Quand on s'arrête à un stop, on s'arrête comme à un feu rouge. C'est-à-dire qu'on fait vraiment un arrêt. Pas un arrêt comme c'est dès le passage, par exemple. Il faut vraiment faire un arrêt franc. Ensuite, nous avons le type d'intersection que nous pouvons rencontrer. Donc là, c'est les intersections en T. Donc après, avec signalisation ou sans signalisation. Sur ce type de schéma, il n'y a pas de signalisation. Donc voilà. Ça, c'est une signalisation en Y. Là, nous avons une signalisation en croix et une signalisation en étoile. Donc après, le régime de priorité sera par rapport à la signalisation. Là, dans ce cas-là, il n'y a pas de signalisation. Donc c'est toujours le système de la priorité à droite. Ensuite, nous avons d'autres types d'intersections. Donc là, nous avons les ronds-points. Donc celui-ci est un rond-plein simple avec 4 sorties. Là, nous avons une intersection avec un terre-plein central. Donc ce n'est pas spécialement un rond-point parce qu'il peut y avoir d'autres types de signalisation. Là, admettons, ça va être des priorités à droite. Donc le but, c'est toujours de passer le terre-plein central par la droite. Ensuite, là, nous avons ce qu'on appelle un croisement à l'indonésienne. Donc on va croiser le véhicule en face. C'est-à-dire que quand on arrive là, on va croiser avec un terre-plein central. On va croiser le véhicule en face de nous par rapport au croisement. Normalement, un croisement, on passe toujours derrière l'autre véhicule. Et là, nous avons un passage piéton. Tout simple. Ensuite, là, nous allons voir les différents types de feux tricolores. Donc là, on a le feu tricolore simple qu'on rencontre régulièrement. Là, on a les pictogrammes pour les piétons. Donc vert, on peut passer rouge, on s'arrête. Là, on a les feux pour les bus. Ça, c'est différents feux aussi. Alors là, on a un feu pareil tricolore. Par contre, ce feu-là va nous obliger à aller tout droit. Donc après, on peut avoir d'autres feux parallèles qui vont nous donner l'autorisation d'aller à gauche ou à droite. Ensuite, ça, c'est... Par exemple, nous, on va avoir le feu rouge, mais le bus va pouvoir passer. Là, on va avoir un feu rouge, mais si nous, on va tout droit, on va pouvoir s'engager. Ensuite, ça, c'est des feux de tramway. Là, c'est différents feux aussi qu'on va retrouver en annexe aux autres feux tricolores. Donc on a d'autres... Deux autres types de feux qui vont concerner les feux tricolores. C'est-à-dire qu'on va avoir le feu orange en bas, par exemple, qui veut dire que le feu fonctionne, mais qui peut passer au rouge. Donc c'est un peu le même système que le feu vert, sauf qu'on a... Il faut quand même faire attention parce que le feu orange, mais il peut passer au rouge. Et après, quand on a le même type de feu, mais que le feu clignotant est au milieu, cela signifie que le feu ne fonctionne pas. Donc on le retrouve souvent dans les feux de travaux, dans les feux pour piétons. Ensuite, on a le geste des agents. Donc là, vous avez différents gestes qui vous font... Là, ils vous demandent de vous arrêter. Là, ils sont... À partir du moment où ils sont en face de vous, ça veut dire que vous vous arrêtez. S'ils sont en biais de profil, cela veut dire que vous pouvez passer. Ensuite, voilà, ça, c'est toujours des types de signalisation par rapport aux agents. Donc après, vous avez la possibilité, par exemple, là, il vous fait signe de passer. Là, il vous fait signe de ralentir. Donc après, ça dépend des agents, comment ils sont positionnés en face de vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. En espérant qu'elle vous a été utile. À bientôt sur Codedelaroute.fr ... 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